Sous-titrage Société Radio-Canada Cette parole, le Seigneur vous édifie, qu'il vous éclaire, qu'il vous exhorte et qu'il vous amène en eau profonde. Voyez-vous, une fois en écoutant la télé, j'écoutais le témoignage d'un serviteur de Dieu âgé dans le ministère. Et il disait ceci, des jeunes serviteurs sont venus me voir, me demandant de prier afin qu'ils puissent avoir de l'impact dans le ministère. Et il souligne ceci, ces jeunes serviteurs m'ont demandé de prier afin qu'ils aient de l'argent pour mieux faire l'œuvre de Dieu. Alors, ce serviteur a répondu, si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, vous n'avez pas besoin de l'argent. Non, si vous avez besoin de l'argent pour faire le service, le ministère, alors ce n'est pas le service de Dieu, c'est plutôt votre ministère. Par contre, si c'est le ministère de Dieu, le service pour Dieu, vous avez besoin d'une personne, vous avez besoin d'une seule connexion, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et je voudrais te dire, à toi qui me suis, nous n'avons pas besoin d'argent pour le service de Dieu. Nous n'avons pas besoin de connexion pour le service de Dieu. Nous n'avons pas besoin de stratégie, cela est utile, mais ce n'est pas nécessaire pour le service de Dieu. Pour le service de Dieu, pour le ministère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et mon message se porte sur le Saint-Esprit. Prenez vos Bibles avec moi. Dans Acte 1, verset 8, c'est Jésus-même qui parle à ses disciples. Il dit quoi ? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus, avant de partir, il s'arrête avec ses disciples et il leur dit quelque chose d'important. Ne commencez pas le ministère. Ne faites rien, mais attendez une chose. Attendez une personne. Et cette personne, c'est qui ? C'est le Saint-Esprit. Et quand lui, il viendra, quand sa puissance va survenir sur nous, sur vous, alors vous serez des témoins. À Jérusalem, là où vous êtes, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, vous recevrez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, remarquez vous-mêmes, comment nous pouvons servir Dieu sans son esprit ? Comment prétendre prêcher la bonne nouvelle sans son esprit ? Comment être des témoins de Jésus-Christ sans son esprit ? Comment prétendre prophétiser sans l'esprit de Dieu ? Comment prétendre chanter, proclamer la gloire de Dieu sans son esprit ? Comment prétendre travailler pour le Saint-Esprit ? Travailler pour Dieu, travailler avec Dieu sans le Saint-Esprit. Jésus lui-même dit, il leur fait une recommandation. Il dit quoi ? Ne faites rien. Attendez jusqu'à ce que la personne du Saint-Esprit vienne. Prenez vos bibles encore dans un autre passage. Dans Jean 16, verset 7, nous lisons. Qu'est-ce qu'il est dit ? C'est Jésus lui-même qui parle toujours à ses disciples. Cependant, Jean 16, verset 7, Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice et le jugement. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais, vous ne pourrez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, laisse-moi la vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Tout ce que mon Père a, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Amène à la parole de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, fils et filles du Royaume, serviteurs et servantes du Seigneur, chers ministres dans nos ministères, la personne du Saint-Esprit, on ne peut pas la remplacer. Elle a une fonction. Et Jésus a eu besoin de lui pour qu'il poursuive ce ministère. Qu'est-ce que la personne du Saint-Esprit fera? C'est elle qui va apporter la consolation. C'est elle, c'est le Saint-Esprit qui va apporter l'encouragement, l'exhortation. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde de péché. C'est le Saint-Esprit qui va conduire dans la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de la prophétie, qui est la source de la prophétie, qui est l'auteur de la prophétie. Le dispensateur des richesses du Père, de Jésus-Christ, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Oh, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, Dieu te parle maintenant. Reviens au Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour le ministère. Le Saint-Esprit est incontournable et indispensable. Le Saint-Esprit a une fonction que personne ne peut jouer. Personne ne peut remplacer le Saint-Esprit. Aucune stratégie ne peut remplacer le Saint-Esprit. Aucun système ne peut remplacer le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'argent dont tu as besoin pour le ministère, mais c'est le Saint-Esprit. Fils et filles du Royaume, que personne ne vous séduise sans l'assistance du Saint-Esprit, sans sa puissance, sans sa capacité, sans son action que donne son esprit. Rien de bon ne se fera. Il n'y aura pas d'impact sans le Saint-Esprit. Il n'y aura pas de résultat sans le Saint-Esprit. Aucune transformation de notre société sans le Saint-Esprit. Aucun changement sans le Saint-Esprit. Il n'y aura rien sans le Saint-Esprit. Oh, mon frère et ma soeur, comme Jésus l'a dit, retourne à la chambre haute à Jérusalem, comme il l'a dit. Reste dans le calme. Ne fais rien sans lui. Reviens à la prière pour chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Recherche la plénitude du Saint-Esprit dans ta prière à partir de maintenant. Recherche son baptême. Recherche son feu, son onction, sa capacité pour le ministère. Oh, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, cherche le Saint-Esprit de tout ton cœur. C'est la connexion dont tu as besoin. C'est la relation dont tu as besoin. aspire au Saint-Esprit. à t'empoir au Saint-Esprit. Ne fais rien jusqu'à ce qu'il vienne. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Revenons au Saint-Esprit pour le ministère. Non, ce n'est pas l'argent dont nous avons besoin pour le ministère. Non, ce n'est pas les connexions que nous avons besoin pour le ministère. Non, ce ne sont pas les relations que nous avons besoin pour le ministère. nous avons besoin simplement du Saint-Esprit. Alors, recherche la communion avec le Saint-Esprit de tout ton cœur. Tu restes que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te fasse le bien dans ton ministère dans le nom puissant de Jésus. Amen.